... Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Mode d'emploi. Cette semaine, nous nous rendons à Limoges, devenue depuis octobre dernier capitale créative de l'UNESCO, notamment grâce à son savoir-faire dans le domaine de la porcelaine et des arts du feu. Nous allons donc voir que la porcelaine est présente partout dans Limoges, sans même parfois que les passants ne s'en aperçoivent. Puis, nous prendrons la direction d'une PME qui fabrique de la porcelaine sur les rives de la Vienne. Nous terminerons ce numéro par une visite express du musée Adrien Duboucher, qui expose bien sûr de nombreuses pièces de porcelaine. L'annonce a été faite le 31 octobre dernier et s'est affichée un peu partout dans la région. Limoges, capitale créative de Nouvelle-Aquitaine. Émile Roger-Lomberti, maire de Limoges. Limoges Ville Créative est une reconnaissance de l'UNESCO sur un dossier. Ce dossier a trois dimensions. L'historique de Limoges, ville des arts du feu depuis le Moyen-Âge avec notamment les émaux, le vitrail, ensuite la porcelaine, la créativité dans tous ces domaines et la créativité notamment dans le domaine de la porcelaine et puis un programme social, un programme d'intégration de la céramique et de la porcelaine dans l'espace urbain. Sur le parvis de la mairie, un mobilier urbain un peu particulier. Philippe Loiseau-Dubosque, je suis chargée de mission à la ville de Limoges et donc j'ai porté la candidature de Limoges au réseau des villes créatives de l'UNESCO. Sur le parvis de l'hôtel de ville, l'idée c'est vraiment de développer le mobilier urbain en céramique et aussi de faire un espace un peu de démonstration pour montrer en fait ce que les acteurs, les industriels locaux ont pu déployer, ont pu développer disons en céramique pour accompagner le renouvellement urbain dans la ville. Autre projet de la ville, promouvoir le fameux bleu de four qui fait la particularité de la porcelaine de Limoges. On risque d'ailleurs de le retrouver d'ici peu sur plusieurs monuments dans plusieurs endroits de la ville. En bord de Vienne, cette entreprise familiale, Arquier, travaille la porcelaine. Nous allons découvrir les différentes étapes de fabrication. Tout d'abord, il faut couler la barbotine, une sorte d'argile composée de 50% de kaolin, 25% de felsfat et 25% de quartz. Alors là, du coup, je verse la pâte dans les moules pour former la pièce. La prise est plutôt rapide, 30 minutes à peine. Et il faut déjà démouler ses crémières, enlever le surplus à l'aide d'une lame. Et là, donc, je m'apprête à démouler une pièce que j'ai coulée. Prochaine étape, la finition. Un ponçage qui enlève toutes les coutures, les irrégularités de la fameuse crémière. Je m'appelle Rosa Maria Peixoto, je suis finisseuse émailleuse chez M. Arquier. J'enlève les bavures des pièces, je les polie, puis on essaye de les faire en sorte qu'elles soient très belles à la sortie. Certaines pièces demandent plus de minutie. Cette aiguillère, par exemple, est coulée en deux parties. Le vase d'un côté, lance de l'autre. Laura Payet, couleuse et décoratrice dans l'entreprise. J'ai mis de la colle sous lance, sur l'aiguillère. Et donc là, je suis en train de resserrer avec un ébauchoir la colle pour qu'il n'y ait plus d'air entre les deux pièces. Et ça évite qu'elle se fende ou qu'elle éclate à la cuisson. La cuisson se fait dans un four qui monte à température pendant 8 heures, jusqu'à 1400 degrés. Il faut ensuite attendre que les différentes pièces se refroidissent. L'opération dure une journée avant que l'on puisse enfin les sortir et les emballer. Voir même les décorer. Katia Malval, décoratrice sur porcelaine. On coupe sa respiration quand on fait certaines étapes. Les traits, c'est assez délicat. Et donc, oui, c'est un métier où il faut être organisé, patient, et avoir le souci du détail. Arquier possède un savoir-faire multiple. Difficile de quantifier leur production annuelle. Mais ils réalisent environ 15 projets par mois. Grégory Rosenblatt, je suis le gérant de la société Porcelaine Arquier à Limoges. On travaille sur différents types d'applications, qui peuvent être le mobilier, le luminaire, avec beaucoup de designers qui apprécient notamment ce bleu de four, qui est un bleu très profond, et qui peut être utilisé pour des pièces à la fois traditionnelles, ce type de déguerre ou de vase que vous avez pu voir en production, ou sur des produits également plus contemporains. Quand il a repris l'entreprise de son beau-père, Grégory Rosenblatt a très vite décidé de se diversifier. Son ambition, utiliser ce savoir-faire sur d'autres applications que les arts de la table. Il a fait confiance à des designers extérieurs à l'entreprise pour dessiner ce fameux banc urbain. Ce sont des éléments qui sont bien évidemment réalisés avec des matériaux qui peuvent être plus résistants, avec des épaisseurs plus grandes que les objets traditionnels, ce qui permet effectivement de les utiliser en extérieur. Ce sont des matériaux qui ne sont pas poreux, donc qui résistent très bien aux intempéries, que ce soit la pluie, le gel, le soleil évidemment. Ce sont des matériaux qui peuvent être nettoyés très facilement. Depuis le 1er décembre 2017, la porcelaine de Limoges possède son IGP, Indications géographiques protégées. Seule la porcelaine entièrement fabriquée en Haute-Vienne, selon un cahier des charges bien précis, porte la mention porcelaine de Limoges. Nous répondons à plusieurs critères, notamment celui d'être à Limoges, d'être en Haute-Vienne, critères géographiques, et aussi les critères techniques. Nous achetons la bonne matière première, et nous cuisons à haute température, à 1400 degrés, et nous avons les savoir-faire de mise en œuvre de la porcelaine dans nos ateliers. Direction le musée Adrien Dubouchet. Juste pour le plaisir des yeux, voici quelques œuvres réalisées par ces artistes du post-diplôme Kaolin de l'École nationale supérieure d'art de Limoges, l'ENSA. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada